Salut à tous, une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires de la DGLFI numéro 11, qui est vraiment une horreur. Je vous mettrai tout bien dans le descriptif, bien sûr. C'est Cyril de Baggins, dommage qu'on ne te propose pas ta propre distribution. Je vais préciser, Archinux, M.A.T., LibreOffice, GIMP, pour schématiser. Donc, pas de quoi proposer une image ISO pour si peu. Donc, comme vous le savez peut-être, je participe à la traduction et au débogage du projet Ark Anywhere. Donc, je me suis dit, je vais vous faire une vidéo pour reproduire à peu près mon environnement de boulot, mon environnement quotidien. C'est-à-dire avec P.A.Max, avec LibreOffice, Fresh, avec Calibre, avec GSM, GSM, BF, avec, bon, Gmicromium, par exemple, c'est besoin, avec transmission de GTK. Voilà, tout ça, en gros, essayer de reproduire au maximum mon environnement de bureau, de travail. Donc là, ça sera qu'une base. Je vais partir de Ark Anywhere pour simplifier la vie, même si c'est peut-être la seule fois que je l'utiliserai. Je vais prendre une machine virtuelle avec 128Go de disque dur, un BIOS, parce que j'utilise une machine BIOS, donc quand on va utiliser un BIOS, un partitionnement personnalisé, bon, je vous expliquerai tout en détail. Je suppose que la vidéo va faire une trentaine de minutes, ne vous inquiétez pas, vous aurez un neurodata dans le descriptif. Et si vous voulez le fond d'écran comme celui-là, je vous mettrai le lien dans le descriptif aussi, vous aurez le lien dans le descriptif pour trouver le fond d'écran, la page où j'ai pu retrouver. On est parti. Donc là, j'ai compilé une version assez récente du GitHub de Ark Anywhere, parce que j'ai encore amélioré la traduction. Améliorer était bien grand mot, mais j'ai encore travaillé sur la traduction et essayé un peu à l'améliorer. Donc bien sûr, je mettrai en pause le temps que le paquet s'installe. Et après ça, je reviendrai quand l'installation sera presque terminée et qu'on attaquera à la post-installation. Donc j'espère que la vidéo ne dépassera pas une demi-heure. Parce qu'on m'a dit pourquoi tu ne fais pas ta reprise O. Là, je vous montre comment essayer de reproduire l'environnement que j'utilise au quotidien. Donc là, on va faire 1. On va passer en français. Oui. Là, je touche F pour aller directement à faire France. Et puis si ça vous inspire, vous pourrez après ça monter votre propre installation en virtuel ou en réel à base d'Archlinux, Ark Anywhere. Mais quand même, Ark Anywhere et Archlinux, ça demande un minimum de connaissances techniques. Si vous voulez du rolling release, ça vous prend la tête. Finis ce moment déjà bon. Voilà, c'est dit. Français. Français. Europe. Paris. Bien sûr, je ne vais pas mettre les VirtualBox parce que je n'en ai pas d'utilité. Partitionnement manuel du disque. Voilà. Je peux vous dire qu'on s'est ennuyé avec les développeurs de l'Archlinux pour faire fonctionner ça. Donc, on va mettre bout de table. Nouvelle, on va mettre une partition de 4Go pour le swap. Je sais que certaines personnes ont gueulé, mais je les en pop out. C'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. 20Go. Et le reste, pour la partition. On écrit. Inquitté. Donc là. Voilà, je mets justement portable en mode dodo. On va sélectionner la partition root. Oui. Donc, incendie de 4. Et après, on va sélectionner home, boot et swap. Pas forcément dans cet ordre, mais il faut les 4 partitions. Alors, modifier, modifier, boot. Oui. Je l'avais en extendie de 2. La plus grande, la partouche la plus longue à faire formater, ça sera bien sûr la partouche home. Qui est un peu grande. Un peu grosse même. Elle est un peu comme Obélix. Elle n'est pas grosse, elle est enrobée. Voilà, c'était le point culturel de la vidéo. Et on va finir en formatant la partition swap. Est-ce qu'on va avoir un minimum de swap ? Oui. Je vais formater. Voilà. Donc là, on va passer à l'installation. La seule différence que vous ne pourrez pas reproduire, c'est que j'utilise Maté 1.17. En cas de version de développement de Maté GTK 3. Donc ça, vous ne pourrez pas le reproduire. Alors, ça c'est bon. Clac. Bash. Grub. On va mettre le relager. Oui. Donc là, il n'y a pas besoin. Oui. Oui. Donc on va prendre Maté en GTK 3. A des programmes supplémentaires. Voilà. Non, je n'en ai pas besoin. On va prendre la FDM. Et il va nous donner combien ? 5 minutes d'installation. Donc, je lance l'installation et il est 17h12. En comptant la récupération et l'installation, il n'est pas prêt pour 10 minutes. Donc, rendez-vous dans 10 minutes. A tout de suite. Voilà, 8 minutes sont passées et il est en train d'installer le noyau. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Je préférais quand même me laisser travailler pour l'installation pour éviter de trop blablater. Voilà. Je vais commencer aussi pour faire un petit peu de redatage pour la suite. Gagnons du temps, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, il est en train de s'occuper de l'installation. Donc, nous aurons déjà Maté GTK 3 avec les outils de base. Je vais rajouter le navigateur, je vais rajouter la suite bureautique, je vais rajouter des trucs. Tout ne sera pas rajouté à la prochaine étape parce qu'il faudra que j'en rajoute en post-installation parce que tout n'est pas encore listé dans Ark Anywhere. Il n'y a pas mal de trucs qu'on peut installer. Donc, vous verrez, déjà, on aura une bonne base sur laquelle on pourra broder. Miam ! Donc, là, nous installons Grub. Et c'est bien pratique d'avoir un Grub qui s'installe automatiquement. On génère la bonne localisation. Ouais ! Le bon fuseau horaire. Voilà. Donc, non, je n'en ai pas besoin. Si vous avez envie de rajouter, moi, je n'en ai pas besoin. Donc, je ne rajoute pas. Oui. Alors, maintenant, on va mettre... Voilà. Le nom de passer route. On va créer un utilisateur qui aura des droits administrateurs. Je profite pour vérifier si je n'ai pas fait d'erreur de saisie. OK. Combien d'administrateurs ? OK. Voilà. On va rajouter quelques logiciels de courant. Et vous avez vu... Vous allez voir, tout est traduit. Je me suis amusé à traduire l'ensemble. Je tiens à remercier Condor2 de m'avoir donné notre truc pour commencer à traduire l'ensemble. Donc, on va déjà là. Oui. Donc, tiens, par contre, c'est un peu long la mise à jour des miroirs. Fetch Mirror, c'est pour les miroirs. Donc, on va mettre PMAC à UR et Yaourt. Comme ça, au moins, pour installer des... Je vous le dis, on peut s'installer. Énorme la taille d'installer. Hum. Audio. Non, il n'y a rien de ce que j'utilise. Donc, j'utiliserai PMAC en post-installation. Je, j'en ai pas, mais voilà. Voilà, vous voyez, j'ai quand même traduit pas mal de trucs. Graphisme. Bon, on va mettre GIMP. Pour commencer. Ok. Internet. On va mettre Faisila, Firefox, Thunderbird, Transmission. Voilà. Donc, je vous prouve en Internet. Bon, je ne vais plus rajouter Chromium, mais... C'est à vous de voir. Voilà, Faisila. Il y a Transmission. Bon, c'est YouTube, Daniel Git. Un truc que j'utilise autre, mais là, je vais rester dans les grandes lignes. On va rajouter Chromium. Comme ça, au moins, on respectera à peu près l'installation de base. Ok, on ajoute. Multimédia. Donc, on va mettre des codecs. Donc, il n'y a pas Gnome MPV, donc on va mettre MPV tout court. Je recompilerai Gnome MPV par la suite. Je peux très bien mettre SMplayer, mais je vais recompiler Gnome MPV. Voilà. BureauTik, on va rajouter LibreOffice fraîche. Voilà. Éditeur de texte, non, il n'y a rien à rajouter. Outils système. Terminaux, je n'en ai pas besoin d'en rajouter non plus. Les terminaux, voilà. Vous n'êtes plus que l'embarras du choix. Il faudra que je précise ça à chaque fois, peut-être. Les outils système, on va juste mettre Jeparted. Bleach Beat, non merci. K3B non plus. Open SSH, blablabla. Screen Face. Petch One. Il y a peut-être deux ou trois outils que je vais conserver, même si ce ne sont pas sur ma installation personnelle. Ok. Donc là, on fait terminer. Et il nous annonce 4 minutes de téléchargement. Voilà. Je vais laisser quand même... Vous allez voir l'ensemble en action. Pour 4 minutes, je vais meubler un peu. Donc là, je vais rajouter en post-installation, pour le multimédia, sur la vidéo, je vais rajouter Dead Beef, Quadlibet, GNOME MPV, je vais faire recompiler, Handbrake, je vais vous montrer aussi comment l'installer. Ça, c'est un logiciel d'avance ou à UR, je ne peux pas me souvenir. Music Brains, je ne sais plus si c'est à UR ou pas. Simple Screen Recorder, pour si vous voulez enregistrer. Sounddresser. Master, je mets CView, c'est pour la caméra. MPV. Et j'utilise le nom MPV pour tout ce qui est gestion de vidéo. Voilà, donc en gros. Bon, je ne serai pas VirtualBox, parce que ça ne va pas fonctionner. Mais vous avez l'idée ? Tiens, il faut que je vais dire ça. Donc, je vais peut-être rajouter Xané. Calibre aussi. Free Mind. La calculatrice de Maté, bon, mais c'est un paquet que je fasse recompiler sur UR, mais je vais faire gagner un peu de temps et vous ennuyer avec ça. Donc en gros, vous avez à peu près l'idée de l'ensemble. Et je vous montrerai aussi comment récupérer le chiffre à fond d'écran. Never Forget. Si vous ne reconnaissez aucun des quatre objets en question, c'est que vous êtes trop jeune. Voilà. Vous avez vu que j'appelle l'ensemble Fredux, histoire de rigoler à bon coup. Soyons humoristiques. Donc là, il va nous installer Thunderbird. Bon, aussi, bien sûr, j'utilise des versions de développement. Donc je préfère quand même vous prendre des versions stabilisées. Mais l'idée est là. Mais comme ça, vous pourrez vous faire votre propre, entre guillemets, Fredux. à votre sauce. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, on ne pourra pas dire que je n'ai pas fait ma propre iso. En quelque sorte. Voilà, donc là, ça sera assez rapidement installé. Je pense que dans deux minutes, ça sera installé. Après, on va redémarrer. Et on pourra finir l'installation. Là, je vais... Non. Je ne vais pas... Ce n'est pas un secret d'état. Je vais vous montrer. Voilà. Là, comme ça, j'ai le lien. Et voilà, c'est bien précisé. Attention, si vous voulez reproduire l'expérience, je vous conseille fortement de commencer par une machine virtuelle. Arkanyware et donc Archinux s'adressent à des Linuxiens... S'adressent sur NT. Voilà, ça sera mieux. À des Linuxiennes, Linuxiennes, ayant déjà un peu de bouteille. Vous êtes prévenus. Voilà. Vous voyez comme ça, vous voyez comment je fais mes descriptifs. C'est vrai, c'est un secret d'état. Chromium, je l'utilise souvent pour des sites qui passent mal, pour télécharger un truc et pas monopoliser mon Firefox. Voilà. Il faut savoir, j'onglais entre les deux. Mais j'utilise à 99% du temps un Firefox. Les transmissions en GTK, j'utilise à la version GTK Git, mais je préfère prendre la version GTK tout court. C'est quand même un peu mieux. Voilà. Mais ça évite une recompilation complémentaire. Parce qu'il n'y aura suffisamment de réponse d'installer. Donc là, on va redémarrer. Si on pourra rajouter notre compte utilisateur de la compagnie, mais là, je vais redémarrer. Et normalement, tout aurait fonctionné. Croisons les doigts. Voilà. Donc, Grub démarre. Mais ça aussi, je ne suis pas passé en testing, parce que j'utilise aussi Archangelist Testing. Mais c'est pour reproduire une version stable que je vous parle. Moi, je suis un peu fada, donc, sur les bords, Firefox, Thunderbird Développement, Utilisation de testing. J'ai toujours été un peu sur la corde raide, sur le plan logiciel. Voilà. Donc là, on va passer en plein écran. Et on va se connecter. Donc là, voilà. Crac, boum, UU. Déplacer. Clac. On va mettre ça là. Ou sinon, il suffit. Vous avez un petit problème de ce style ? Fermez la session et rouvrez-la. Et miraculeusement, vous verrez, tout a fonctionné. C'est bon, l'informatique, quand ça fonctionne. Donc, je vais mettre le son au maximum. Vérifiez que je ne me suis pas gouré de circuit son. Donc. C'est bon. J'ai le son. Donc, nous avons... Une Arkiniware avec un LibreOffice en français. Voilà. Un LibreOffice fraîche en français. Firefox en français. Théoriquement, croisons les doigts et les orteils. Ah, c'est beau l'informatique, quand ça fonctionne. Donc là, je vais récupérer le fond d'écran. Donc, il me faut juste la référence. Alors, geek-mexicain.net geek-mexicain.net Et on va récupérer le fond d'écran qui va bien. Voilà. On va l'enregistrer. On va le mettre dans l'image. Voilà. Et maintenant, on va changer le fond d'écran. Ajouter. Voilà. C'est quand même mon Arrache Rétine. Donc, je vais changer le thème. Je vais mettre Blumenta. Voilà. On a les répertoires utilisateurs en français. Je vais compléter la Logitech en rajoutant quelques paquets qui manquent à l'appel. À Tarte, bien sûr. Donc, on va aller dans les préférences. Activer AUR. Voilà. Activer le support d'AUR. Donc, je vais commencer par rajouter Quodlibet. Alors, il me faut Python Cutify pour HPLip. Voilà. Notify. Je ne rappelle jamais du nom complet du paquet. Non, c'est Python 2.py et Notify. Voilà. Pour Quodlibet. On va rajouter SoundJuisseur. Pour le Ripping de CD. SoundJuisseur. Je vais rajouter d'autres. Picard. Pour tout ce qui est Muxy Brains. Gna 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 gna. Je vais commencer par ça. Ensuite, dans la UR, on va rechercher Gnome MPV. Voilà. On va attendre qu'il finit d'EstatJuisseur. On va rajouter QPS après. Pour avoir support de l'imprimante, si on en a besoin. Ça sera mieux pour faire fonctionner aussi notre ami HPLip. C'est-à-dire qu'en gros, avec Arkanyware, on installe 90% de l'ensemble. Donc, ça, c'est fait. Donc là, déjà, voilà tout ce qu'on a rajouté. En son et vidéo, on a quand même rajouté 2-3 outils. Non. Oui. Donc, la compilation d'Om MPV est assez rapide de mémoire. Il est très gros. 189 kiloctets, d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, il est énorme à faire en compilé. Donc, déjà, la bureautique, il ne manque que Calibre. Il faut que je rajoute. Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'il manque ? Donc, on a Gimp. Fais-y, là, blablabla, blablabla. J'ai parti dans là. Et puis, ça permet de vous montrer l'état d'avancement de Arkanyware 226. Donc, non, MPV, c'est fait. Enfin, c'est dans le cours de finition. Voilà. Oui. Merci. Donc, là, on va aussi mettre la météo. Donc, je mets par rapport à l'aéroport le plus proche de chez moi sur le plan géographique. Voilà. OK. Donc, là, on va rechercher CUPS. Donc, on va essayer CUPS. système config printer. On va rajouter les pilotes nécessaires. Parfois, on va rajouter deux, trois de plus, mais on est loin de certaines horreurs, comme la HXR, expérience, qui est la pire déjà LFI que j'ai jamais vue et dont un des commentaires est à l'origine de cette vidéo. Donc, on a normalement Gnome MPV, 0.11. C'est un excellent outil. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Voilà. Gnome MPV, 0.11. L'équivalent pour les environnements à base de QT5, comme XQT et KDE, c'est SMPlayer. Alors, ensuite, on va rajouter Calibre, pour tout ce qui est e-book. On va rajouter, qu'est-ce que j'ai encore mis, mais par exemple, Simple Screen Recorder, pour enregistrer les capteurs de vidéos. C'est presque un accord d'heure. Vous voulez un scanner ? Et que ça n'est. Voilà. On va mettre un plugin de Gimp aussi. Allez, soyons fous. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est d'activer les services nécessaires pour QPS. Donc, c'est sudo systemctl enable.org.qps.d Et on les démarre. On va rajouter Avali Diamond et Avali DSC of D. Et on va rajouter Avali Diamond et Avali DSC of D. Voilà, et je l'active. Normalement, maintenant, si je fais, je vais dans l'outil système, je vais faire l'impression, voilà. Normalement, QPS doit être disponible, devrait s'afficher. Donc, je vais avoir aussi maintenant, bon, il m'a ouvert Chromium, c'est pas bien grave. Mais vous voyez, on a la QPS. Je préfère qu'il m'ouvre Firefox, mais tant pis. C'est pas grave. Donc, on a Gimp, on a XSané. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bras0, vous voyez, déjà, transmission que je vais lancer pour la première fois. Et bien entendu, vous êtes responsable des fichiers que vous partagez. Donc, on ne partage que des images ISO Linux et des documents, des logiciels libres, de la vidéo libre, de la musique libre. Je suis bien clair ? Voilà. Ah, donc, je vais brancher mon imprimante, l'allumer. Hop ça. Donc, on va voir maintenant, on va lancer HPDIP. Pour voir s'il nous détecte l'imprimante, déjà. SetupDevice Next Oui, Next S'il veut bien avancer Bon, d'accord, j'ai compris. Monsieur nous fait un caca nerveux. Ah, d'accord, je ne veux pas. Voilà. Donc, niveau Donc, il va peut-être falloir que j'achète bientôt de l'encre. Donc, on va savoir maintenant si le scanner est reconnu. Donc, je vérifie déjà que le scanner n'a rien à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Donc, on va voir si XSané nous trouve le scanner. Si il le trouve, tant mieux, il ne se trouve pas. Tant pis, au moins, on aura essayé. Ah, oh, 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 oh. Non, je le veux en couleur, merci. Donc, là, je vous montre ce que je vais scanner. Voilà. Non, ce n'est pas ça que je voulais, c'est ça. Voilà, je vais scanner cette petite chose de la SNCF. Comme ça, au moins. Donc, je vais prendre l'intérieur que je vais scanner. Je le mets sur la plaque. Pardon, numérisé. Pas bien. Donc, là, je repasse en plein écran. Et on fait l'acquisition de la personne. Donc, là. Ça, il y a des tas de soins de soins. On va mettre 300 points par pouce. Et on va numériser. Donc, là, on va mettre en 33%. On va mettre 50%, soyons fous. Bon, bien sûr, c'est du carton. Donc, je vais mettre autre chose. Mais vous voyez, au moins, ça scanne. Donc, là, je vais prendre un autre document qui passera peut-être un peu mieux. Donc, je repasse 30 secondes. Voilà. Donc, je vais scanner ça. Je vais scanner. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça passera peut-être un peu mieux. Donc, là, je vais faire acquisition d'aperçu. Là, oui, ça passe mieux déjà. Ça sera un peu plus lisible, le résultat final. Donc, là, je numérise. Je demande si on peut exactement numériser depuis GIMP. Si le griffon fonctionne. Alors, vous voyez, quand même, c'est largement mieux. Bon, bien sûr, j'ai scanné à 300 points par pouce. C'est un peu gros, mais ça passe. Alors, je m'en donne l'image. Je vais fermer X s'année. Je vais peut-être baisser en 150 points par pouce. Alors, un fenêtre, un mode fenétronique, fichier, un nouvel et un créé, voilà. Donc, je suppose que ça va fonctionner comme ça. Donc, je vais baisser quand même la résolution, en fait, un peu grande. Je vais mettre 200 points par pouce. Acquisition d'aperçu. Donc, je vais numériser cette partie-là. Et zut. Je me suis gouré. Tralalalalala. On va numériser. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va bien me l'envoyer dans GIMP ? Donc, là, je ferme ça. Ah, oui, ça donne pas mal. Donc, là, on est en 33%. Donc, je vais passer en 100%. Bon, bien sûr, ça donne, ça pique un peu, mais déjà, le résultat est pas mal. Cool. Donc, ça, c'est bon. Le scanner fonctionne. Un document récent, bien sûr. Donc, vous avez l'installation qui est terminée. Bien sûr, vous pouvez après rajouter tout ce que vous avez envie. PMAC est là pour ça. Mais vous voyez, voilà comment, en espace d'une grosse demi-heure, vous avez reproduit en gros ce que j'utilise au quotidien. Voilà. C'est ultra complexe, non ? C'est tout. C'était aussi pour vous montrer la puissance de Dark Anywhere. Et là, je vais vous montrer, bon, je vais faire passer le système en testing. Alors, sudo nano, etc. pacman.conf. Voilà. Comme ça, vous allez voir PMAC en action. Donc, là, je vais activer les dépôts testing et community testing. Pour finir cette vidéo, donc, on va faire gestionnaire de mise à jour. Actualiser les bases de données. Donc, vous voyez, c'est un noyau. Ah ! Le noyau 4.9.11 vient d'arriver. Donc, j'ai comme l'impression qu'il va falloir que je fasse une mise à jour sur ma machine réelle. Donc, là, on va appliquer. Je suis encore en 4.9.9 sur ma machine réelle. Donc, là, pour une fois, j'aurai une machine virtuelle qui aura un noyau plus récent que la machine virtuelle. La machine virtuelle aura un noyau plus récent que la machine réelle. On va y arriver. Et grâce à PMAC, vous pouvez passer facilement, comme ça, vous pouvez faire la mise à jour. C'est par défaut, sur 6 heures, on pourrait mettre sur 2. Mais voilà. Bon. C'était pour vous montrer un peu la puissance d'Ark Anywhere. Si vous avez envie de vous simplifier la tâche. C'était la troisième vidéo que j'ai faite. Les deux autres, je vous mettrais dans le descriptif. Voilà. Donc, là. On va être en train de, je suppose, de me recréer. On va intégrer des paquets. Voilà, voilà, voilà. Ça avance, ça avance, ça avance. Le plus long, c'est la génération du noyau. Voilà. Merci. Merci. C'est terminé, donc là on va redémarrer le système pour finir la vidéo et vous montrer que tout fonctionne bien, enfin je croise les doigts pour que ça fonctionne. Et voilà, nous avons une arche Linux avec un noyau 8911 et ma T desktop. Donc en gros vous avez ce que j'utilise au quotidien. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, enfin courte, on va faire facilement une petite demi-heure. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye. Sous-titrage ST' 501